Musique Chers l'Abelien et l'Abelienne, à tous qui nous rejoignent pour la première fois, bonjour. Merci d'avoir répondu présent au rendez-vous de la jeunesse africaine. Au cœur de nos échanges cet après-midi, la question de citoyenneté. C'est parce qu'elle n'est pas innée et qu'elle s'apprend que nos quatre invités du jour ont bien accepté d'en discuter. Alors, nous avons une invitée spéciale qui nous attend dans les coulisses, Mademoiselle Fatou Diallo. Et tenez-vous bien, au vu de la complexité de la thématique de ce jour, je peux déjà vous dire que nous allons faire recours à des appels téléphoniques. Alors, chers camarades, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Très bien. Aujourd'hui, les hommes à l'honneur. Alors, monsieur Grévy, Sauvono, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, il faut dire que vous êtes étudiant en droit. Vous êtes président d'une association dénommée Jeunes Soldats au service de la République. Oui. Et on a pu observer sur la toile que vous avez mené. Voilà, un projet qui vous a emmené à côtoyer différents ou sinon plusieurs établissements primaires pour parler de citoyenneté aux enfants. Bien évidemment. Alors, ça veut dire que sur le thème de ce soir, vous vous sentez assez à l'aise ? Oui, je me sens assez à l'aise vu que la citoyenneté est le seul mouvement militant qui me passionne. C'est formidable. Alors, à ma droite, on a monsieur Glenn. Alors, Glenn, bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Alors, toi, tu es engagé dans la CEMAC, dans le mouvement des jeunes de la CEMAC ? Effectivement. Tu es rédacteur en chef et fondateur d'un blog, Média241. Effectivement. Je suis rédacteur en chef d'un blog, un blog très actif sur les réseaux. Donc, c'est ce blog, en fait, où on exprime, mon équipe et moi, l'ensemble des idées qui nous viennent à cœur pour exprimer et pour montrer aux jeunes de se motiver sur tout ce qui se passe dans le pays. Et donc, ça veut dire qu'après ton passage ici, tes collègues ont déjà commencé à rédiger quelque chose ? Ils ont commencé à rédiger. D'ici ce soir, certainement, un truc, en guillemets, sera publié sur la toile. C'est formidable. À ta droite, nous avons une charmante demoiselle, mademoiselle Nienjilin Koma Hurlaine. Oui. Alors, tu es étudiante en droit et voilà, tu es directrice et fondatrice d'une start-up dénommée NN Information. NNL Formation. NNL Formation. Ah, l'anglais. Alors, vous faites dans la dispense des cours de soutien. Oui. Alors, pourquoi cette idée ? Pourquoi l'avoir fait ? Ça vient d'où ? Déjà, au départ, en tant qu'étudiante, c'est assez difficile ici, à Libreville, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Je ne vais pas mentir. Et j'ai voulu entreprendre quelque chose pour pouvoir parallèlement gonfler mon revenu mensuel. J'ai commencé la dispense des cours. Ça a tellement bien marché. J'avais beaucoup de demandes que j'ai décidé de former ma start-up. Et j'ai pris à mon actif deux personnes qui sont des collaborateurs et nous travaillons ensemble. C'est très formidable. Tu as tous nos encouragements. Merci. Alors, mademoiselle Eiffa Mukaga, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es étudiante en comptabilité audite ? Oui, oui. Il faut dire que c'est un train combien actuellement ? Oui, c'est basique. Bon, après, ces deux notions, pour finir, dans quoi ? On peut, la finalité, c'est soit devenir comptable, auditeur, contrôleur. On a plusieurs, il y a plusieurs variétés. Maintenant, ce qu'on apprend à l'école est différent de ce qu'on peut faire comme métier. Ok. Alors, c'est formidable. Alors, nous parlerons cet après-midi de la question de citoyenneté. Et parce que c'est une question très complexe, chers téléspectateurs, tenez-vous bien. D'un moment à l'autre, nous lancerons des coups de fil à des numéros choisis au hasard. Alors, chers camarades, on parle de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté de nos jours ? Il n'est pas sans intérêt, du moins superfétatoire, de rappeler qu'il existe de nombreuses conceptions de la citoyenneté. La citoyenneté est un concept polysémique qui varie bien évidemment d'un État à un autre, d'une région à une autre, et même d'une époque à une autre. Il existe dans plusieurs États deux types de citoyenneté. Une citoyenneté en raison de son appartenance ethnique ou religieuse. Mais pour moi, la citoyenneté, c'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus noble. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Tout comme la démocratie, c'est un idéal. C'est une prise de conscience de sa responsabilité vis-à-vis de son quartier, vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de son pays. Donc, pour dire que la citoyenneté, au-delà de posséder des droits et des devoirs, c'est un ensemble d'actes et d'actions posées de façon quotidienne par un citoyen pour participer à la construction, à la transformation et au développement de son pays. Pour notre cas, de son quartier, de son pays, de son village. Elle se manifeste en des activités sociétales, sociales, politiques et juridiques. Et juridiques. Alors, on va foncer tout droit vers une juriste. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? La citoyenneté pour toi ? Comment tu l'entends ? Déjà, je vais renchérir parce qu'il a presque tout dit. Ok, vous êtes un étudiant de droit. Si ce n'est que résumé. Donc, on va prendre le cadre où la citoyenneté, sur le plan juridique, c'est la possession, si je peux dire, de la nationalité. Cette possession, ici, nous donne justement des droits et des devoirs. Par ailleurs, au-delà de cet aspect, la citoyenneté, c'est la participation justement du citoyen à la vie active de son pays, si ce n'est le développement et la construction. Alors, écoutons un fiscaliste, alors un financier, veux-je dire ? Bon, c'est vrai que je ne suis pas forcément financier à ce niveau, même dans le management de la chose publique et de la chose, je dirais, en guillemets, publique sous-régionale du moment de la CEMAC. Nous partageons tous des valeurs et ces valeurs sont liées à la citoyenneté. S'il faut définir ce que c'est la citoyenneté, la citoyenneté est un ensemble de droits, est un ensemble de devoirs et de pratiques ouvertes à un citoyen. Mais quels sont ces droits ? Nous avons les droits civils, donc ce sont des droits qui sont liés au mariage, des droits qui sont liés à la naissance, des droits qui sont liés à la pétition. Nous avons des droits juridiques. Dans les droits juridiques, nous avons le droit de participer à la vie active, de manière juridique, sur la forme du droit de vote. Nous avons également le droit de participer à la vie active en tant que candidat à une élection. Et ce droit confère aux citoyens la capacité de participer, de fond en comble à la vie de la société, à l'évolution de la société. Et nous ferons un tour sur tous ces droits tout à l'heure. Très bien. Alors, mademoiselle Ifa, la citoyenneté, comment tu l'entends ? Je dirais que la citoyenneté se définit d'abord comme un individu. Ok, le citoyen ? Oui, le citoyen qui a des droits politiques, mais aussi civils, comme il disait. Ok. Et il faut savoir qu'il y a deux types de citoyens. Citoyens actifs et citoyens passifs. Citoyens actifs, il a la volonté de participer réellement à l'évolution de sa communauté. Mais le citoyen passif n'a pas vraiment ses besoins en premier plan. Mais à ces deux types de citoyens, on demande, comme première tâche primordiale, de voter, de respecter ces droits politiques qui en premier le votent. Ok. Et alors, il y a des jeunes qui nous regardent, il y a des parents qui nous regardent. À ces enfants-là, ils se demandent certainement, mais à quel moment moi je deviens citoyen ? Est-ce qu'il y a un âge ? Est-ce qu'on est citoyen lorsqu'on est dans une cité ? Comment on l'entend ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela ? Bon, en ce qui me concerne, pour moi, la citoyenneté est un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire qu'elle doit se faire ressentir tous les jours. Il n'y a, en vérité, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que le vote est assujetti à un âge bien précis. Mais la citoyenneté ne se résume pas seulement par le simple fait de posséder, de jouir de son droit de vote. La citoyenneté, c'est participer à la construction de sa cité. Chacun, pour sa part, à son niveau, peu importe son âge, peut poser des actes citoyens. Et c'est ça, citoyen, que l'on qualifie de citoyenneté. Je voudrais, par exemple, saluer certains amis du Burkina Faso, qui ont créé le mouvement que l'on appelle le Ballet Citoyen. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire à mes frères du Burkina Faso, qui regroupent des jeunes rappeurs qui n'ont pas forcément la majorité, mais qui ont en eux ce désir, cette volonté de participer à l'émancipation du peuple burkinabé. Donc, la citoyenneté, à mon sens, elle n'a pas d'âge. Raison pour laquelle, dans nos écoles primaires, il y a l'éducation à la citoyenneté. Cette éducation à la citoyenneté, pourquoi ? Le simple fait de respecter son drapeau. Vous pensez qu'il y a de l'âge ? Pas du tout. Le simple fait de respecter les institutions. Vous pensez qu'il y a un âge ? Donc, à mon sens, la citoyenneté n'a pas d'âge. N'a pas d'âge. Il faudrait rappeler que, dans la définition des citoyens, on a parlé de droit. Le droit civil, le droit politique. Le droit civil n'a pas d'âge. Mais le droit politique, oui, il a un âge. Un enfant de 4 ans ne peut pas voter. Un enfant du primaire ne peut pas voter. Tout ça, c'est à partir d'un âge. Donc, le droit civil, on peut l'apprendre des petits à un enfant. Comme je disais, à l'école, des valeurs qu'on partage à la famille, oui. Mais le droit politique, il a un âge. Si vous me permettez, je me dis qu'il faut que l'on s'accorde sur la définition du mot pour comprendre véritablement le sujet. Mais partant du fait que tu disais tout à l'heure, si tu me permets, que le mot, le vocable, il est polysémique. Il est polysémique, bien évidemment. Donc, je me demande si on peut... Toutefois, elle tend aujourd'hui à se définir par la participation à la construction de sa cité. Et c'est ce qu'Aristote appelle la matexis. Donc, la citoyenneté, c'est participer au développement de son pays. Ça va au-delà du simple fait de posséder des droits et des devoirs. Alors, Glenn, avant tes 18 ans, tu n'étais pas citoyen. C'est ce qu'il est en train de dire, là ? Bon, déjà, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que dans la définition, parce que c'est vrai que le mot, il est polysémique, mais dans sa définition, la citoyenneté intervient lorsqu'on est capable de voter ou de participer à une élection. C'est ce qu'on appelait les droits politiques. Maintenant, c'est vrai qu'on peut ajouter d'autres concepts au mot citoyen. On peut participer de façon active à la vie de la société. On peut posséder des valeurs de civilité, des valeurs de civisme. Un jeune du quartier peut s'élever, prendre du jeune de son quartier et puis nettoyer le quartier. Ça, ce sont des actes citoyens. Mais la construction de la cité, la participation à la vie active, c'est très important. La participation à la politique nationale de son pays. Cette participation intervient lorsque le citoyen est capable de choisir qui sera le dirigeant de son pays. C'est le mot phare de la citoyenneté. C'est vraiment le droit de vote. Il n'y a pas que le droit de vote, il y a le droit de participer à une élection pour être cette personne dirigeante de son pays qui pourra construire la cité, qui pourra construire son entité sociale. Donc, c'est vraiment cela qui est la force même du citoyen. La capacité à participer à la vie active en tant que personne qui pourra voter. Voilà, c'est cela en tant que lecteur. J'aimerais réagir. Déjà, je pense que dès ta naissance, tu peux être citoyen, tu es citoyen gabonais. Mais il y a des droits et des obligations qui sont rattachés à cette citoyenneté-là, prenant le cas du Gabon. Si tu es un enfant, tu es citoyen gabonais, mais tu ne peux pas justement jouir de certains droits ni encore agir face à certaines obligations. Mais tu restes néanmoins citoyen gabonais. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas voter, tu as par exemple 16 ans, que tu n'es pas citoyen gabonais. Non, tu l'es, mais sauf qu'il y a des droits que tu vas exercer plus tard. Il y a des obligations auxquelles tu répondras avec le temps. Bien évidemment. Vous savez, vous me permettez, la citoyenneté, c'est participer à la réalité du pouvoir. Mais c'est un secret pour personne. En Afrique, les élections sont sans cesse contestées. Est-ce que les citoyens participent véritablement à la réalité du pouvoir ? Donc, considérer nos droits de vote comme un élément consubstantiel à la citoyenneté, moi je dis non. La citoyenneté, c'est un idéal. C'est un sentiment d'appartenance à une communauté, à un pays. C'est un désir de faire ce que l'on peut avec ce que l'on a et où l'on est. Alors, puisqu'on a la présence de Glenn, qui a une connaissance assez élargie sur le système des Nations Unies, alors moi je viens à poser une question. En quoi on peut dire que la citoyenneté est la manifestation d'une identité commune ? À l'échelle africaine, au vu de toutes ces institutions que nous avons, qui sont fédératrices des peuples africains, je pense à la CEMAC, à la CEAC, à toutes ces organisations-là. En quoi on peut dire que cette citoyenneté est la manifestation d'une identité commune ? Déjà, je te remercie pour cette question. Ok. En réalité, en quoi la citoyenneté est la manifestation d'une identité commune ? La première chose que nous avons en commun, pour ce qui concerne l'Afrique, c'est que nous avons un seul continent. C'est la première chose que nous partageons en tant que citoyens du monde, en tant que citoyens africains, on le dit humain. Maintenant, nous n'avons pas que le continent que nous partageons. Nous avons également des valeurs culturelles. Il y a plusieurs ethnies, malgré la pluralité d'ethnies, nous avons des valeurs que nous partageons entre peuples africains. En quoi la citoyenneté manifeste est la manifestation d'une identité commune ? La citoyenneté est la manifestation d'une identité commune dans le sens où nous partageons un même idéal. Effectivement, comme l'a précisé Gréviste, il disait que la citoyenneté est un idéal. Effectivement, c'est un idéal. Mais c'est un idéal en ce sens où nous, en tant qu'Africains, en tant que jeunes Africains, nous souhaitons passer le vent démocratique dans notre continent. Pourquoi est-ce que les élèves sont sans cesse contestées ? Bien, nous n'allons pas forcément entrer dans des débats qui pourront nous durer pendant des jours. Mais ce qu'on pourra dire à ce sujet, c'est que la citoyenneté ne se limite pas aux droits de vote. C'est-à-dire, lorsqu'on a voté et on s'assoit à la maison. C'est la première chose. On s'assure effectivement, est-ce que notre vote a été respecté ? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il y a des mécanismes mises en place pour contester, pour faire des recours pour le vote que nous avons effectué. C'est cela. La citoyenneté, ce n'est pas uniquement de voter et de s'asseoir. C'est-à-dire, de continuer à comprendre ce qui se passe derrière. Alors, c'est très bien. Merci beaucoup, Glenn. Alors, nous allons revenir après avoir regardé cet élément, parce qu'on parlait tout à l'heure de droit, de devoir des citoyens. Mais après, il faut se dire qu'il y a une notion qu'on appelle la responsabilité. Quelle est sa responsabilité face à tout ce que l'État fait ? Alors, regardons cet élément et on revient après. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. On vient très bien de voir, bien que les avis sont divergents, quelqu'un qui nous dit que c'est une voiture qui a heurté la barrière, d'autres qui disent que c'est volontairement. Alors, quelle est donc la responsabilité du citoyen face à tout ce que l'État fait pour nous ? Quoi qu'il en soit, vu que les avis sont partagés, je me dis qu'il y a une passerelle. Cette passerelle a pour objectif de permettre aux citoyens de passer en toute sécurité. Donc, lorsqu'on parle de citoyenneté, il y a des valeurs telles que le civisme. Et le civisme, c'est le respect des droits, c'est le respect des exigences des autorités, c'est le respect d'un certain nombre de mesures prises par les autorités pour protéger les citoyens et pour rendre un peu plus rayonnant la cité. Par ces actes qui visent à ne pas passer sur le pont, je me dis que là, il y a une sorte de blessure, de blessure de la citoyenneté. La citoyenneté est mise à mal par ce genre d'actes d'incivisme qui, non seulement, on parle de destruction, parce que si c'est un véhicule, il y a le principe de... En droit, on parle parfois du principe de pollueur-payeur. Et là, je voudrais parler du principe du casseur-payeur. Donc, si c'est un véhicule, alors ce monsieur a l'obligation de réparer cette espèce de barrière. Et les citoyens ne devraient en aucun cas, je dis bien, en aucun cas, profiter de cette ouverture pour oublier la passerelle qui est le fruit de plusieurs revendications, il faut le dire. Donc, ce sont des marques d'incivisme. Alors, Laurie, dis-nous, maintenant, toi, si tu arrives de passer par là, tu te dis qu'avec le soleil, je ne peux pas faire le tour et moi, je fonce là. La responsabilité du citoyen. Déjà, je pense que les gens n'ont pas encore pris conscience. Il est question, il en va, de leur sécurité personnelle. Je passe rarement par cette voie, mais je sais qu'elle est assez grande et assez dangereuse. Les voitures roulent souvent à une vitesse assez incontrôlable. Et on a, on va dire, érigé un pont pour faciliter, déjà, pour la sécurité et pour pouvoir passer en toute sécurité. Donc, dès lors que quelqu'un se permet de passer outre les mesures qui ont été prises, cette personne met sa vie en danger. Alors, ne venez pas réclamer après à l'État de vous donner x, y choses si, lorsqu'on vous donne le minimum, vous ne pouvez pas le respecter. Après, il y a de très grands bénéficiaires là-dedans, et le monsieur le disait tout à l'heure, les voleurs. Yfa ? Oui, oui. Bon, je suis toujours d'accord avec ce qu'ils ont dit. C'est que le citoyen doit respecter les lois qui sont mises en place. On a mis un pont, c'est pour votre sécurité. Donc, la meilleure des choses, c'est d'obéir et de passer par ce pont. Et quand on ne respecte pas la loi, il y a forcément des dégâts. Le souci, c'est que quand on ne la respecte pas, on ne peut pas se plaindre. Si on t'a braqué parce que tu es passé sous la route, en bas du pont, tu ne peux pas venir te plaindre auprès du policier, il te dira, mais pourquoi tu n'es pas passé par le pont ? Donc, les lois qui sont mises face à nous, elles sont là pour une raison. Alors, lorsqu'on parle de citoyenneté, pour toi, citoyenneté acquis ou conquête ? Acquis ou conquête ? Je suis un peu partagée parce que acquis, normalement, on l'a dès la naissance. Mais on l'a dès la naissance par le biais de l'acte de naissance. Voilà. Mais non, dès lors qu'on n'a pas l'acte de naissance, ça devient une conquête. C'est ce petit bout de papier qui nous donne ce droit. Au Sénégal, par exemple, j'avais vu dans un documentaire, au Sénégal, la difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a plus de 30% de la population qui ne sont pas enregistrées. Comment pourrons-nous jure de nos droits si nous ne sommes pas enregistrés ? Tu veux te marier, le problème, c'est que tu n'es pas enregistré. On ne sait pas qui tu es. Tu n'existes clairement pas dans le pays. Donc tu ne peux pas profiter, tu ne peux pas en fait, tu ne peux même pas faire preuve de tes responsabilités auprès de l'État. Alors, il y en voit à Laurie qui se dit non, certainement. En fait, j'aimerais, je partage son point de vue dans un sens. Mais je me dis, lorsqu'on parle de citoyenneté acquise ou conquête permanente, je dirais acquise sur le plan juridique. Parce que là, la loi nous la confère directement. Mais sur un point de vue de mentalité, c'est une quête en fait. C'est une quête permanente parce que tu peux être citoyen juridiquement parlant. Tu es dans les règles nationalité, etc. Tu joues des droits, des obligations, etc. Ok, mais dans ta mentalité par rapport à cet acte, par exemple, d'un civisme, on remarque que le citoyen gabonais, lui-même, dans sa mentalité à lui, ne prend pas en compte son identité citoyenne en question. Bon, pour essayer d'ajouter ce qui a été dit avant moi, normalement, lorsque l'on parle de citoyenneté ou de l'acquisition de la citoyenneté, on doit comprendre par là qu'il y a plusieurs manières d'acquérir la citoyenneté. Donc, nous avons l'acquisition par la naissance. Nous avons l'acquisition par l'affiliation. C'est-à-dire, on a des parents ou des arrières-grands-parents qui ont la nationalité d'un pays et dont nous pouvons jouer, même si nous sommes nés, même si nous avons d'autres liens dans d'autres pays. Nous avons l'acquisition de la citoyenneté par reconnaissance. Pour prendre un exemple simple, notre confrère africain et malien, en particulier, Mamadou Gassama, qui a effectué un acte citoyen n'étant pas citoyen français, s'est vu attribuer la nationalité française juste parce qu'il a sauvé un enfant. Ça, c'est l'acquisition de la citoyenneté par reconnaissance. Un très bel exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait un acte citoyen. N'étant pas citoyen de ce pays, on lui a conféré la citoyenneté. On peut également acquérir la citoyenneté par naturalisation. C'est-à-dire, on a vécu dans un pays, on s'est adapté, on a investi, on a participé de façon active à l'agrandissement de la société. Ainsi, on peut également jouer la citoyenneté lorsqu'on fait des démarches administratives afin d'acquérir cela. En ce qui me concerne, la citoyenneté n'est pas une œuvre achevée. Elle est en perpétuelle construction. Et d'ailleurs, je voudrais volontiers citer un philosophe de nommer, si ma mémoire ne m'est pas infidèle, Ernest Renan, qui disait que tout comme la citoyenneté, la nation est en perpétuelle construction. Elle n'est pas une œuvre achevée. Je disais tantôt que la citoyenneté est un idéal. Donc cet idéal doit être réaffirmé, doit être affirmé tous les jours. Et ce sont les hommes qui posent des actes citoyens au sein d'une société. Sachant que les hommes passent, c'est-à-dire les générations passent, on ne peut en aucun cas dire que la citoyenneté, c'est un acquis. Non. Elle est en perpétuelle construction. C'est une conquête. Et je voudrais profiter de cette plateforme pour saluer toutes ces associations, toutes ces ONG qui oeuvrent pour la promotion des valeurs républicaines, pour préparer pour notre pays une nouvelle génération d'hommes et de femmes dont l'action se fonde principalement sur l'idéal républicain. Parce que la citoyenneté est une affaire de mentalité, quoi que l'on dise. Alors, aussi bien pour notre pays et aussi pour notre Afrique. Bien évidemment. Alors, tenez-vous bien, j'ai posé la question à une damoiselle, une jeune damoiselle qui va nous rejoindre sur le plateau très bientôt. Et elle me disait que dans son pays, elle ne sait pas à quel âge on obtient la nationalité. Donc, si vous permettez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va prendre un verre, tandis que moi, je cherche à joindre quelqu'un qui nous en dira plus sur la question. D'accord. Alors, j'espère que j'ai du crédit sur mon téléphone. Voilà. Ah ouais, ça sonne. Allez, Glenn, c'est de l'eau, là. Allô, merci. Allô, Kante, comment tu vas ? Ça va, ça va. Ah, tu me rappelles, tu es de la Guinée, Konakry, non ? Oui, oui. Mais dis-moi, en Guinée, comment ça se passe ? On est citoyen à quel âge ? Hein ? On devient citoyen en Guinée, Konakry, à quel âge ? Mais c'est pour devenir citoyen en Guinée, qui est en plus, c'est pas le Gabon. Non, même ton âge, il peut faire en sorte que tu deviens citoyen. Ah ah, ah bon, hein ? Ok, c'est très bien, merci beaucoup. Donc, quand tu essayes de m'en... Si moi, je veux te garantir, je veux te garantir, tu deviens dans ma famille, Kante, la ville de Sigurin, ou de Kanka. Ok. Ok, c'est compris. On appelle ça Sumaro Kante. Sumaro Kante. Voilà. Ok, merci beaucoup, Kante. Donc, tu deviens les Guinéens à Quiguiné. Ah ah ! Quiguiné, Quiguiné. Ah, j'espère que tous les Guinéens nous écoutent en ce net moment. Alors, merci beaucoup, Kante. Ok. Bon, alors, on a essayé de comprendre ce que Kante nous disait, et on va essayer avec quelqu'un d'autre. Amadou. Amadou, c'est un Malien, et on espère qu'il... il saura se retrouver par rapport à notre question. Allez, Amadou, dis allô. Allez, Amadou, décroche. Bon, bah, quoi qu'il en soit, en attendant qu'Amadou décroche un autre appel, il y a un petit au quartier qui demandait quelle est la différence entre nationalités. Alors, Amadou, bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, au Mali, comment on fait pour avoir la citoyenneté ? On est citoyen en Mali, à quel âge ? 18 ans. Ah, c'est à partir de 18 ans qu'on nous confère le droit d'être citoyen. Oui. Ok, on l'a bien compris. Ok, merci bien, Amadou. Moi, je me porte bien, à très bientôt. Ok. Alors, différence entre nationalité et citoyenneté. C'est un petit quartier qui m'a posé la question, donc essayons de l'éclairer. D'accord. Bon, pour apporter une réponse plus explicite, d'abord, il faut définir deux concepts. C'est quoi la nationalité ? La nationalité est une acquisition juridique. Ok. Qu'un État ou une nation confère à une personne. La citoyenneté. La citoyenneté est l'exercice du droit de vote par une personne ayant la nationalité. C'est, en quelque sorte, ces deux définitions-là, cette différence entre la citoyenneté et la nationalité. Mais il est important de relever que les deux concepts sont liés. On ne peut pas être citoyen si on n'a pas la nationalité. Monsieur Grévis ? Je suis d'accord avec le propos de mon prédécesseur. Je voudrais simplement dire que la citoyenneté, en principe, est un creuset. Et dans ce creuset, il y a plusieurs branches. Nous avons la citoyenneté par la nationalité, c'est-à-dire le simple fait de naître d'un parent et d'une mère ou simplement d'un parent. Ou peut-être par adoption, comme tu me disais tout à l'heure. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle citoyen par la nationalité. Donc maintenant, la citoyenneté, dans un ensemble, c'est la conjonction de plusieurs éléments. C'est-à-dire, sur le plan juridique, le simple fait d'avoir de la nationalité, sur le plan politique, le simple fait de participer à la construction du pays, sur le plan de la solidarité, ou le simple fait d'avoir une attitude d'ouverture. Donc, pour exemple, la citoyenneté est un creuset qui englobe la nationalité et plusieurs autres éléments. Écoutons une comptable. Je crois qu'on n'a pas besoin de la nationalité pour être citoyen. On a cité l'exemple de Mamadou Gassama. Il n'avait pas de nationalité française quand il a fait preuve de citoyenneté. Mais on a remis la nationalité plus tard. On peut faire preuve déjà de citoyenne sans avoir la nationalité. Et ça, ça peut venir même après. Si vous me permettez, il y a ce que l'on appelle par citoyen du monde. Mamadou Gassama, en posant l'acte, il n'a pas posé l'acte en tant que citoyen français. Je me dis qu'il a posé l'acte en tant que citoyen du monde. Et c'est cet acte-là qu'il a fallu la nationalité française. Mais pourquoi nommer une nationalité sur un acte citoyen ? Il n'était pas français. Il n'était pas obligé. Mais le citoyen, c'est plus que la nationalité. On a dit que c'était des valeurs. S'ils sont des valeurs, ça doit normalement dépasser la nationalité. On n'a pas besoin d'avoir la même nationalité qu'une personne pour l'aider, pour être poli. Parce que tout ça-là, tous ces actes, tous ces actes, c'est pour le futur aussi, c'est pour les générations futures. Donc, ça ne s'arrête pas qu'à la nationalité. Très bien. Alors, Laurie, puisque tu donnes les cours aux enfants, est-ce que tu peux expliquer à cet enfant-là qui nous regarde certainement quelle est la différence entre nationalité et citoyenneté ? Donc, on va dire que la nationalité, justement, c'est cet acte juridique-là qui prouve que tu appartiens, ton appartenance à un pays. Et la citoyenneté, maintenant, c'est au-delà du fait de l'acte juridique. Ce sont des valeurs que nous devons cultiver chaque jour. Cultiver pourquoi ? Parce qu'elles permettent le développement de notre société, le développement de nos structures familiales, le développement de notre être. parce que nous sommes humains et un humain, normalement, doit faire preuve de citoyenneté envers son prochain et envers sa nation. Alors, M. Florentin Moussavou, il a été ministre de l'Éducation nationale. Il a été nommé en 2016 à la tête d'un organisme qui s'appelle Confémen, la conférence des ministres à l'espace francophone. Voilà. Et nous allons l'écouter. Après quoi, nous allons recevoir Mademoiselle Fatou Diallo. Je voudrais d'abord vous remercier et dire l'attention de vos téléspectateurs et de tous ceux qui sont intéressés à suivre cette émission qui, je crois, s'adressent principalement aux jeunes, aux jeunes africains. Parce qu'au-delà de ce que cette chaîne de télévision est installée au Gabon, elle est ouverte à l'ensemble des jeunes de la planète, mais également et surtout ceux d'Afrique. Je voudrais dire, en réponse à cette question abrupte, que le citoyen, ce ne doit pas être simplement un sentiment d'appartenance. C'est aussi et surtout l'assumation. C'est de pouvoir exister comme enfant de tel pays, de tel continent, de telle région, conscient de ses responsabilités, conscient de ses atouts, de ses aptitudes, porteur d'un discours partageant des idéaux et des valeurs, mais aussi et surtout apte à porter cette responsabilité, non pas simplement comme un fanion, mais surtout comme le moyen de l'expression d'un certain nombre nombre de positions, c'est un nombre de comportements qui sont autant de facteurs d'enrichissement. On est citoyen pour soi-même, par soi-même, on est citoyen aussi parce qu'on veut être un exemple, un modèle, parce qu'on veut porter un discours, parce qu'on veut que le message, les attitudes, les aptitudes qui sont les nôtres servent de modèle à d'autres. Maintenant, il y a toutes les interprétations abusives. On croit qu'il suffit simplement de disposer d'un passeport, d'une carte d'identité nationale pour être citoyen. Ça, c'est un élément qui permet d'identifier l'individu, mais au-delà de l'identité, il y a aussi et surtout l'être, l'existence, les valeurs, le partage, la générosité, le discours, les comportements. C'est autant de valeurs qu'il faut absolument porter, transporter et vivre quotidiennement. Je crois que l'utilité de ça, c'est que la nationalité, voyez-vous, on peut la revendiquer individuellement, isolément. On peut même la camoufler, on peut même porter plusieurs nationalités. il y a sur la planète des individus qui ont 5 ou 6 passeports, voire davantage. Mais la citoyenneté, c'est quelque chose qui regroupe tellement de valeurs, tellement de plus-values qu'on ne peut pas, on ne peut pas être citoyen si on n'est pas soi-même, si on n'est pas avec les autres. Forcément, la citoyenneté, c'est une valeur qu'on a en partage avec les autres. C'est le commencement, en fait, de la responsabilité, de la dignité. C'est aussi et surtout le moyen par lequel on est en mesure de se montrer généreux. Parce que la générosité, pas seulement celle qui consiste à dire j'ai deux, je donne un à autrui, mais c'est être un et d'additionner son énergie, son regard, ses aptitudes, ses capacités avec les autres pour défendre des valeurs communes et notamment celle de la nation, celle de l'Afrique, pour nous qui sommes africains, celle de la sous-région, celle du monde, dans ce village mondial qui est de plus en plus sans frontières, qui se voudrait sans frontières, même si, on le voit, ce n'est pas forcément la joie toujours pour tous ces jeunes africains, ces jeunes du tiers-monde qui aspirent à aller découvrir ce tailleur meilleur qui se cacherait derrière les murs de l'Europe ou de l'Amérique du Nord et qui se trouve malheureusement empêchée de franchir l'Eldorado. Alors, donc, je crois pouvoir dire que c'est ensemble que se construit de la citoyenneté. Alors, mademoiselle Fatou, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Bien, et toi ? Moi, bon, écoute, ça va, on ne se plaît pas, quand même bon africain chez lui. Je vais bien. Alors, on rappelle que tu es en deuxième année de comptabilité. Oui, c'est ça. Et que la mathématique et toi, c'est une histoire d'amour. Oui, un peu, on dirait. Ah, on dirait. C'est formidable. Alors, nous, on parle ici de citoyenneté. Alors, à ton avis, quel est le rôle de l'école dans la promotion des valeurs citoyennes ? Quel est le rôle que l'école peut jouer justement pour véhiculer ces valeurs citoyennes ? Déjà, pour moi, la citoyenneté, pour être citoyen, il faut déjà avoir des comportements de civisme. Et à l'école, à l'école, on devrait vraiment enseigner aux élèves tous ces comportements de civisme. Par exemple, être poli avec les autres, respecter les biens, faire un public, peut-être que les transports, les bâtiments, et tout. Et comment ça se passe en Guinée qu'on a créé ? Tu as une idée ? Bon, c'est vrai que j'ai été en Guinée et j'ai étudié là-bas. Ok. Et il y a, en me sens, une matière consacrée vraiment à l'éducation du civisme. Ok. Quel est le rôle justement de l'école dans la promotion des valeurs citoyennes ? Il faut, avant de reprendre à cette question, j'aimerais tout d'abord saluer les maîtres et les maîtresses, et là je parle d'école primaire, qui font un travail remarquable. Ma mère a pour l'habitude de dire de façon triviale que c'est à l'école primaire que l'on perce ta tête. Donc, c'est à l'école primaire que l'on véhicule tout d'abord au-delà de la famille des valeurs citoyennes. donc l'école, bien évidemment à travers l'instruction civique, participe déjà à la promotion de la citoyenneté. Cependant, il faut une pratique. On disait tout à l'heure que la citoyenneté aussi c'est la pratique, c'est la participation, la participation des citoyens, c'est la participation également des enfants à la construction du pays. En France, par exemple, il y a ce que l'on appelle le CME, le Conseil Municipal des Enfants. C'est une plateforme qui prépare les enfants d'aujourd'hui à être des véritables citoyens au sens électoral du terme. Et je ne serais pas étonné de savoir qu'il y a un conseil pour enfants que tu mettrais en place sous peu. Oui. Désolé, tu es coupé dans ton élan. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos écoles ? On promeut les valeurs citoyennes, mais les enfants sont empêchés de participer au processus décisionnel. Pourquoi ? Vous êtes sans ignorer que c'est en étant poli qu'on observe les règles de politesse. OK. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, tout enseignement doit être accompagné d'un exercice. L'absence d'exercice est un facteur bloquant à une citoyenneté durable et efficace. Donc, au-delà des cours dispensés au sein des établissements primaires, il faudrait qu'un ton soit peu, les enfants sortent un peu de la théorie pour qu'ils vivent la pratique. Alors, il faudrait des papillons dans le ventre ? Allez, sors-les. Non, pas tellement. Je suis d'accord avec ce qu'il disait. L'école est très importante. C'est là où passe la majorité du temps pour nos enfants. Je prends même 5 cas, j'ai des nièces. Tu pouvais donner les prescriptions, c'est-à-dire fais-ci, fais-ça, fais-ça, ils ne trouvaient pas ça important. Maintenant, dès qu'elle partait à l'école, ma maîtresse m'a dit ça, ma maîtresse m'a dit ci, ma maîtresse m'a dit ça. Si tu dis quelque chose à l'encontre de la maîtresse, ce n'est pas bon. Elle voit la maîtresse comme un dieu. Donc, l'école a un rôle très important. C'est vraiment là où se seront véhiculés la majorité des messages pour les enfants, la majorité des valeurs. Bien qu'on a la famille, ça ne suffit pas. Alors, Glenn ? Oui ? Bon, pour ce qui concerne la participation de l'école, à la citoyenneté, déjà, il est important de comprendre que l'éducation se fait à plusieurs niveaux. S'il faut d'abord parler de l'éducation avant d'introduire l'éducation à la citoyenneté. Donc, l'éducation se fait d'abord au niveau de la famille. Ensuite, nous avons l'éducation au niveau de l'école qu'on appelle communément éducation nationale. OK. On a ensuite l'éducation au niveau de la communauté, donc, tout ce qui concerne le quartier, l'environnement dans lequel les apprenants, dans lequel les personnes vivent, et ainsi de suite. Pour ce qui concerne l'éducation nationale, l'éducation nationale a mis en place dans les autorités publiques un certain nombre de filières et de matières enseignées aux apprenants pour des comportements citoyens responsables. Moi, je me rappelle lorsqu'on était au primaire, chaque vendredi, les maîtres et les maîtresses prenaient les élèves pour débrousser les alentours de l'école primaire. Ce sont des actes citoyens. L'acte citoyen, ça fait entrer ici les différentes valeurs de la citoyenneté qu'on a déjà parlé ici. Donc, la solidarité, le civisme, mais également la civilité. Pour ce qui concerne le civisme, normalement, le respect d'autrui et le respect de la chose publique sont les concepts clés du civisme pour ce qui concerne la citoyenneté. Donc, ces concepts-là doivent être enseignés au niveau de l'école, que cela soit à nos enfants, même pas seulement à nos enfants, mais également tout au long du processus éducatif, que cela soit du pré-primaire, du primaire, du secondaire jusqu'à l'université. Ce sont des valeurs qui doivent être enseignées. S'il faut continuer en ce sens, lorsqu'on arrive au niveau du secondaire, l'instruction civique s'arrête, je crois, si je me rappelle bien en quatrième, cinquième, cinquième, quatrième. Bon, après, c'est subjectif d'un établissement à un autre, d'un pays à un autre. Voilà. Donc, on commence, en fait, à ce niveau-là, à délaisser les comportements, à l'enseignement des comportements responsables aux jeunes. Et les jeunes grandissent comme ça sans vraiment savoir si ce qu'on a appris dans le passé, c'est-à-dire le respect de l'autre, le respect du drapeau, le respect de l'île nationale. On grandit avec et on finit par oublier. On se permet des actes d'incivis comme on peut l'observer un peu partout dans la société. Alors, si tu me permets, j'ai une question pour toi. Oui. Tu es de quelle ethnie ? Je suis de l'ethnie fond. Alors, l'Afrique, c'est 54 États. Tu parles une autre langue en dehors du Gabon ? Normalement, à l'école, j'ai appris un peu d'arabe. Un peu d'arabe ? Un peu d'arabe, voilà. Donc, je parle également un peu d'anglais parce que je travaille au système des Nations Unies. OK. Juste un peu. Et, en dehors de ça, puis ma langue maternelle qui est le français. Bon, après, moi, je suis là parce que je vais te rendre un service. Oui. L'anglais, c'est certainement une langue coloniale. Or, moi, je vais t'apprendre une langue assez voisine à l'arabe. Le peuple, ça te dit quelque chose ? J'ai entendu parler. Bon, alors, tu vas toucher du doigt tout à l'heure. Alors, la citoyenneté, c'est une question assez complexe, assez vaste. Et je vous espérais qu'au travers de nos échanges, nous ayons pu éclairer le plus grand nombre. Alors, nous faisons un tour en Guinée-Conakry avec Fatou Diallo. Alors, Diallo, Fatou. Oui. Alors, on va parler le peuple tout à l'heure. Ok. J'espère que tes confrères autour du plateau vont s'en sortir. J'espère bien, parce que c'est très long. Il est très bon. Alors, il faut regarder à l'écran. C'est un exercice difficile. Alors, on va aller avec Grévis. J'espère qu'il va s'en sortir. C'est un exercice véritablement difficile. Mais bon. Je dirais Veuillez m'excuser. Ah non, mais c'est très bien. Je voyais Fatou qui disait il est bon, le gars, vraiment. Alors, le monsieur de la SEMA qu'on va continuer avec toi. Oui, donc, Bi Do. Alors, prends ton don, tu souffres un coup. Attention, il y a un verre devant toi. Il y a un verre devant toi. Ça va. Ok, ça marche. Très bien. c'est un verre devant toi. Alors avant qu'on t'écoute toi Pour nous donner le corrigé On va faire appel à une jeune damoiselle Laurie viens, on va t'initier Viens, viens à côté de moi Je ne sais pas comment on va faire Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Viens, viens par ici Fais comme si tu veux t'asseoir Comme si, hein, comme si tu veux t'asseoir Voilà, maintenant tu regardes l'écran là-bas Et tu lis le pull D'accord Oui, ok, le micro, ça marche Qu'est-ce que tu en penses, Fatou ? Très bien, on sort très bien Alors, et si tu me donnais le corrigé ? Bon, ok Alors, un bon citoyen demeure toujours animé De l'esprit patriotique Et du respect de la chose publique Que Dieu bénisse la jeunesse africaine Alors, on va partir tout de suite avec Maroussia Ça vous dit ? Bonjour, bonjour à tous Bienvenue dans la chronique Entre nous Aujourd'hui, je n'ai pas cherché trop loin mes invités J'ai piqué les invités de Marvin Sur le plateau de Forum Ado Alors, aujourd'hui sur la chronique Entre nous J'ai Mademoiselle Fatou Une femme très élégante Que j'apprécie beaucoup Et dont je respecte le point de vue Merci Et ce monsieur Qui a un prénom très, très, très rare Et que j'ai aussi apprécié Qui est monsieur Grévis Alors, chers invités Ce que je vais faire aujourd'hui pour vous C'est prendre le point de vue de ces jeunes Qui impactent quelque part l'Afrique Et qui ont leur mot à dire Alors, Mademoiselle Fatou, quelque chose à dire Ou bien on fait l'approche Et on donne aux hommes la parole ? Pourquoi pas ? Cette fois, il faut un peu changer les normes Je veux dire, les femmes d'abord D'accord, on va donner la parole à monsieur Grévis Qu'est-ce que vous voulez dire à cette Afrique À ces jeunes aujourd'hui Par rapport à votre thème sur Forum Ado Qui est la citoyenneté Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre ? Déjà, merci Maroussia de me passer la parole Je vous en prie Sachez d'or, c'est déjà que je la prends volontiers Chers tous, chers jeunes On ne devrait nullement attendre d'être aux affaires pour servir Pour la citoyenneté On devrait faire ce que l'on peut Avec ce que l'on a et où l'on est Il nous appartient, en tant que jeunes De participer à la transformation politique Économique et sociale de notre pays En tant que jeunes, on a cette lourde responsabilité D'être le chantre du développement de la nation Et la prophétesse de la modernité de notre temps Pour cela, on doit poser des actes citoyens Que l'on appelle la citoyenneté Je vous remercie Alors là, des mots très forts Il faut participer Ne pas attendre d'être dans les affaires Avons-nous compris ? A chacun de comprendre Alors, allez, donne à la femme ce petit goût-là Ce qui fait de nous l'ingrédient de l'Afrique Vraiment Bonsoir à tous Chers frères et sœurs africains Je dirais que vous devez Agir en tant que citoyens Parce qu'en étant citoyens On fait évoluer notre état, notre société En pratiquant nos droits Et nos obligations Ce sont les mots-là de mes invités Le respect, la citoyenneté Moi, je dirais à l'Afrique Afrique Amour Fraternité Réalité et intégrité Afrique, tu es la qualité Tu es l'union même des enfants du monde Chers Africains Nous sommes le peuple de demain Nous sommes peut-être cette nation unie de demain Qui fera du monde ce qu'il est Alors, j'invite chacun aujourd'hui A regarder ce numéro de forum à dos Sur la citoyenneté Parce qu'être citoyen C'est s'accrocher à ses valeurs C'est s'accrocher à sa culture Et avoir sa pure éducation Je vais terminer En donnant la parole peut-être A messieurs grévistes Un mot, un dernier mot Une expression Un mot, merci Je vous en prie, mademoiselle Merci aussi Alors, c'est sur ces mots Que je vous laisse dans la chronique entre nous Et on se retrouve pour le prochain numéro De forum à dos Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz